Le 25 juin, Xin Gang rencontrait à Pékin ses homologues vietnamiens et sri-lankais. Depuis, silence radio. Le chef de la diplomatie chinoise n'est plus jamais apparu en public. Une disparition inhabituelle alors qu'il avait des contacts publics avec des dignitaires étrangers pratiquement un jour sur deux avant sa disparition. Il a même annulé plusieurs rencontres officielles, notamment avec le secrétaire d'état américain et le chef de la diplomatie européenne. La raison officielle, Xin Gang serait malade. Le gouvernement chinois refuse de donner plus d'informations sur le ministre et cette opacité provoque des rumeurs. Des médias d'opposition chinois affirment que Xin Gang avait une relation avec une journaliste d'un média hongkangais avec qui il aurait eu un enfant, en dehors de son mariage. Si cette rumeur était avérée, elle expliquerait une possible mise au banc par le président chinois qui recherche l'exemplarité chez les cadres de son gouvernement. Ce n'est pas le premier exemple de disparition dans les cercles du pouvoir chinois. Le milliardaire et fondateur du site Alibaba, Jacques Ma, a pratiquement disparu de l'espace public pendant trois ans, entre 2020 et 2023. Personnalité publique très populaire, il avait critiqué les régulations imposées par la Chine aux entreprises. Autre cas, celui de Meng Hongwei. Ancien vice-premier ministre, il était en 2018 chef d'Interpol avant d'envoyer abruptement sa lettre de démission et de disparaître. Il réapparaît en public pour la première fois en 2019 lors d'un procès pour corruption. Il est condamné dans la foulée à 13 ans de prison. Il est condamné dans la foulée à 13 ans de prison.